Le Brésil devrait être privé de l'un de ses joueurs cadre, le défenseur Marcelo, pour son huitième de finale contre le Mexique ce lundi à Samara. Pas de quoi inquiéter pour autant Neymar et ses coéquipiers qui se sont montrés solides contre la Serbie. Le sélectionneur Tite alignera la même équipe avec une nouvelle fois Philippe Luiz pour remplacer Marcelo. Bien sûr, tous les yeux seront à nouveau rivés sur Neymar qui n'a pas encore pu exprimer tout son talent dans ce mondial, seulement un but jusqu'ici contre le Costa Rica. Face au Mexique, les Brésiliens devront se montrer très vigilants, souligne le milieu de terrain Casemiro. Leur entraîneur est très intelligent, il a officié à São Paulo. On m'en a dit que du bien, il ne faut pas tomber dans le piège de jouer défensif parce qu'il pourrait nous surprendre. Le Mexique de son côté est un habitué des huitièmes de finale de la Coupe du Monde, mais peine généralement à franchir ce cap. Sur les huit dernières qualifications consécutives, les Mexicains sont passés à la trappe à six reprises. Et il se retrouve ce lundi face à l'un des favoris du mondial. Si le Mexique a battu le champion du monde allemand en ouverture, il a en revanche terminé la phase de poule sur une cuisante défaite 3 à 0 contre la Suède. Mexique-Brésil, coup d'envoi du match à 16h, heure de Paris. Merci. 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 Merci.